Cette 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, précédant le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la dite organisation, fera l'examen du rapport final de la réunion des ministres de la CEDEAO chargée de la sécurité sur la carte d'identité biométrique et la suppression de la carte de séjour. L'examen et l'adoption du rapport de la réunion du Conseil judiciaire de la communauté et surtout l'examen des conclusions de la réunion du comité ministériel des suivis des négociations sur l'accord de partenariat économique entre la CEDEAO et l'Union européenne qui a eu lieu le 17 février dernier à Dakar au Sénégal. Après plus de 10 ans de discussions difficiles, aussi bien entre nous, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour arriver à un compromis sur notre plateforme commune de négociation, qu'avec nos partenaires de l'Union européenne pour aplanir les divergences et parvenir à un accord équilibré et mutuellement avantageux, nous voici enfin porteurs d'un avant-projet d'accord qui a franchi les étapes techniques et qui n'attend que les choix ultimes, celui des décideurs politiques à différents niveaux, à savoir le Conseil des ministres et la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et président du Conseil de médiation et de sécurité, Charles Dibicofi, a félicité l'ensemble des membres du comité pour le travail déjà abattu qui a permis d'obtenir plusieurs acquis. Notre rencontre de ce jour prend tout son sens. Elle nous offre en effet l'occasion d'amorcer une nouvelle phase de l'évolution des États membres dans un environnement de paix et de sécurité, excellent levier pour un développement économique et social bénéfique à nos populations. C'est à juste titre que la négociation économique et commerciale avec l'Union européenne et la question du tarif extérieur commun de la CDAO ont occupé une place de choix lors du sommet extraordinaire qui a eu lieu à Dakar au Sénégal. Toutefois, pour Charles Dibicofi, de nombreux défis restent à relever. Il s'agit entre autres des menaces que représentent la piraterie maritime, le crime organisé et le terrorisme.